Et bien voilà on est avec Sébastien Wartel sur une course à toi, la VS-Line, comment ça se passe pour toi ? Très bien, moi je suis en finale A, pour l'instant je suis 6ème, en première place c'est JP, 2ème Nathan il me semble, parfait pour les technos, il y a 5 technos en finale A, ça c'est très bien. Il y a aussi 2 pilotes du magasin sur Salesforce, et puis il y en a aussi sur HB d'ailleurs, je crois qu'il doit y avoir 9 ou 10 pilotes, un mois en finale A, donc c'est vraiment top, JP il est en tête en tout cas, il a déjà la course gagnée, en bugging aussi il a la course gagnée, donc tout va bien pour l'instant. Sinon pour revenir un petit peu plus en général, sur les courses VS-Line, donc là c'est quand même la 2ème en 15 jours, déjà juste, même si on est là, mais un petit mot sur celle de Lepin, comment ça s'est passé là-bas ? Alors la course vraiment super, très bonne organisation, la piste très compliquée, pas excessivement rapide, mais plein de changements d'adhérence, beaucoup de montées, beaucoup de descentes, enfin vraiment, pour aller vite il fallait un gros rythme, Pareil, JP là-bas a gagné sans faire les essais le vendredi, tous les pilotes se sont bien comportés, Nathan finit 3, moi pareil je suis aussi en finale A, beaucoup de finales, il y avait je crois... Ah bel espoir de la team Nathan, ça progresse ! Ouais ouais, on essaye de les deux au maximum, à chaque course il progresse, il n'est pas très loin encore en cours en plus des meilleurs, il est à moins d'une seconde maintenant, donc voilà c'est très prometteur pour la suite. Et puis bon, il faut aussi parler des autres pilotes, les pilotes de la Ligue 4 qui roulent vraiment bien, parce que là il y en a en finale A, il y en a en finale B, donc c'est bien, c'est un team qui s'entraide, on a tous presque les mêmes réglages, donc ça c'est un gros plus pour progresser, on utilise tous les pneus sismiques, donc voilà. Alors vu que tu parles d'une team, et si jamais il y en a un qui voudrait, qui rêverait d'aller rentrer dans cette team, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Déjà faire des résultats, pas prendre la chose à l'envers, avant d'être temporisé il faut faire des résultats, et non pas consoriser pour faire des résultats, et puis surtout avoir une bonne image sur les circuits, une bonne image sur les réseaux sociaux, communiquer, partager, c'est vraiment ce qui est important en fait. Merci. Bon alors du coup, l'organisation des courses d'Estein, aujourd'hui on est au LMA, ça s'est bien passé pour cette course ? Très bien, pour le pain aussi, pour Noeud. Ouais, Noeud aussi le mois dernier. Ouais vraiment super bien, là on est quand même 84 inscrits, que du 1 huitième brushless. Ouais c'est beau ça. Pendant un week-end de championnat de France thermique. Et des clés d'élection. Voilà, donc il manque pas mal de pilotes qui étaient au championnat de France, donc c'est vraiment une super course, au pain on était 120 environ. A Noeud et Mine on était aussi 130. Donc c'est très très bien. La prochaine ça sera à Carrière sous Poissy, dans un peu moins d'un mois. Ouais. Je vais ouvrir les inscriptions, je pense rester une prochaine. Donc vraiment le chocolat se déroule très très bien. Les gens sont contents, tout le monde a des lots. Là comme ce week-end, on a eu les essais libres tout le vendredi. Le samedi matin, 2 heures d'essais libres, une manche d'essais contrôlés, 5 qualifs. Aujourd'hui, ce matin, des essais libres, puis 5 finales. Ça nous permet vraiment de rouler beaucoup. Beaucoup plus que pour des courses officielles. Ah mais je reconnais, moi qui ai fait la VS9, c'est du tout. On roule et on proresse parce qu'on roule beaucoup. Ouais, tout à fait, on roule beaucoup. Et puis dans l'Espagne il y a une bonne ambiance. Alors ici donc, tu vas faire aussi le championnat de France le mois prochain. Ouais, je le fais en Elite et puis je le fais en National plus de 40 ans. D'accord. Oui, parce que tu as quel âge ça ? J'ai bientôt 51. Voilà. Alors en gros, grosso modo, qu'est-ce que tu as pu faire comme réglage sur ta voiture ? Donc c'est un techno, on va le rappeler. Ouais, c'est un techno. Il faut savoir qu'on a tous presque à peu de choses fait les mêmes réglages. Donc on est parti ici sur une piste qui a tendance à avoir beaucoup de multi-surface. Donc beaucoup d'adhérence dans certains virages, beaucoup de glisse dans d'autres. Donc on a essayé d'avoir des voitures très directives. Donc pour ça, on a diminué le diamètre de la barre anti-roulée avant. On a remonté les biellettes ici sur le support amortisseur pour avoir plus de direction. On a baissé à l'extérieur. On utilise des ressorts assez soft. Des pistons qu'on appelle Wiggins, qui sont des pistons avec beaucoup de trous. En différentiel, par contre, on est encore assez dur pour que la voiture motrice. Donc on a 15 000 à l'avant, 15 000 au centre et 7 000 à l'arrière. Qu'est-ce qu'on a modifié d'autre aussi par rapport à l'habitude ? Pas grand chose en fait. On roule quasiment tout le temps avec une même base de réglage. On utilise maintenant quasiment tous l'aileron bétard qui donne beaucoup d'appui du train arrière. Mais qui est dur à acheter ? Qui est dur à trouver. Qui n'est pas très esthétique mais qui fonctionne très bien. Alors toi, je venais d'interviewer Malcom sur son lezi qui avait fait les trous. Et toi, tu ne l'as pas fait ? Oui, juste parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. D'accord. Avant de sentir une différence, je pense qu'il faut vraiment rouler très vite. D'accord. C'est pour ça que je ne me suis pas embêté à faire les trous. Ok. Autrement, au niveau autres réglages, à l'arrière, on utilise le peintissement maximum pour avoir un maximum de stabilité. Oui. Et l'anticabrage, vous en mettez beaucoup ? Là, on est médium. C'est-à-dire que sur la cale, voilà, comme d'habitude, on ne touche pas beaucoup à ça. Baron-Tirouli arrière par contre d'origine. On a remonté ici la biellette. Pareil, on n'est pas tout en bas comme d'habitude, on est au milieu. J'ai une question parce que, vas-y, j'ai fini ta phrase. Pour gagner en mobilité du train arrière en fait, pour gagner en direction. D'accord. La question, c'était sur le techno, on peut régler du pincement outboard à l'extérieur. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as essayé ? Non, pas encore. D'accord. Il faudra que j'essaye. Parce qu'en électrique, un dixième, il y a pas mal d'années de ça, quand je roulais chez Schumacher, on avait du pincement outboard dans les fusées. Pour les pistes, ça a beaucoup de grip. D'accord. Ça donne une voiture plus facile à conduire. Donc effectivement, il faudra que j'essaye. D'accord. C'est un réglage à tester. Après, ce que je peux voir, c'est que depuis un mois, tu as changé de variateur. Oui, je suis passé… Quels sont les raisons ? Alors, je teste le TK1. Je roulais avec du TK1 il y a 5-6 ans. Oui. J'en étais vraiment ravi. Et puis, suite à des changements de distributeurs, à la hausse du dollar, c'était plus rentable du tout. Donc, j'avais arrêté. Et puis là, avec Obi Ming, le 140A est très bien, mais il manque un petit peu de progressivité. Oui. Et les nouveaux 200A, franchement, on n'a pas un super feeling dans tout terrain. J'entends beaucoup de gens qui galèrent au niveau réglage avec… Voilà. Donc, j'ai voulu retester le TK1. Là, il a trois courses et c'est un régal à piloter. Disons qu'il y a beaucoup de réglages, mais ce ne sont que des réglages intéressants. Est-ce qu'il est abordable au niveau réglage d'un pilote moyen ? Ça se règle comme un Obi Wing avec un petit module qui se branche sur le téléphone portable. D'accord. Et l'avantage, c'est que les réglages sur l'application sont en français. Ah, bien. Donc, ça, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de réglages vraiment intéressants. La puissance, en fait, le couple. On peut régler le couple du moteur. On peut régler le timing. On peut régler la progressivité. Au niveau frein, on peut vraiment avoir… Par exemple, vous donnez un gros coup de frein brutal, il va freiner brutalement. Mais si vous freinez légèrement ou si vous restez freiné longtemps, ça ne va pas être brutal, ça va être progressif. D'accord. C'est toutes des choses intéressantes pour des virages serrés, par exemple. Et puis surtout, bon, il ne chauffe pas du tout. Il est… Par rapport à un G2, il est 40 grammes plus léger. C'est un valetor que tu ventures en stock à ton magasin ? Alors là, pour l'instant, je suis en période de test. Ok. Moi, j'en suis vraiment super satisfait. JP va l'essayer. Nathan Dobby aussi. Et puis, on va les faire rentrer dans la foulée. D'accord. Ok. Il va être dans les prix d'un G2 Obi-Wing. Ok. Et bien, merci beaucoup Sébastien. Et puis, bonne fin de course. Merci. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour les courses comme ça. Merci à toi. Allez, ciao. Au revoir.